je dirais que la dynamique du couple elle est bonne la dynamique du couple elle est bonne alors oui effectivement il y a sans doute eu un petit peu il y a sans doute quelques freins vous n'osez pas vous n'osez peut-être pas vivre pleinement il ya peut-être des choses que vous n'osez pas vous avouer encore vous n'osez pas aussi peut-être que chacun vous savez il y avait parfois une part d'ego chacun se dit ok c'est à l'autre de faire le premier pas etc et du coup bonjour les béliers et bienvenue sur tarot et intuition je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020 on va y aller de suite les béliers on va utiliser pour votre tirage le morgan kreer tarot pour la partie tarot on va voir pourquoi vous pouvez peut-être être bloqués un petit peu en amour avec le ask and it is given oracle et ensuite on va voir une petite carte mantra comme ça pour vous accompagner tout au long du mois avec le power thoughts cards de louise et hey donc voilà merci d'être là merci d'être présente les béliers je remercie toutes les personnes qui s'abonnent qui commentent qu'ils aient des petits commentaires des likes etc merci beaucoup on va y aller alors c'est vrai que les tirages arrivent un peu tard dans le courant du mois mais j'ai fait un petit sondage dans l'onglet communauté pour savoir si vous souhaitiez quand même les avoir et la grande majorité d'entre vous ont répondu oui donc voilà le tirage sentimental arrive pour information le tirage général des béliers pour novembre 2020 déjà eu lieu vous pouvez le retrouver en barre d'infos donc c'est parti les béliers pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020 alors les béliers on y va j'espère que vous me voyez bien donc là c'est vous dans cette relation d'accord ok là c'est la dynamique de votre autre ok et là c'est votre dynamique à tous les deux oh ben écoutez j'allais vous dire là les béliers j'ai l'impression que vous êtes dans une période de nostalgie il ya quand même quelque chose qui est peut-être à une époque vous pensez à une époque alors peut-être que par rapport à votre relation si vous êtes dans une relation avec quelqu'un depuis longtemps donc vous êtes nostalgique peut-être d'une certaine époque ou alors au contraire le fait qu'aujourd'hui tout se passe bien ça vous rappelle une époque aussi où tout allait aussi bien peut-être que vous avez connu des hauts et des bas et là aujourd'hui vous reconnaissez à nouveau vous avez à nouveau ces sentiments qui vous rendait heureuse de par le passé ou alors c'est que si vous êtes célibataire vous êtes nostalgique peut-être du sentiment amoureux ou voilà vous êtes nostalgique d'une relation que vous avez connu de par le passé en face votre autre on a l'impression qu'il se défend il se défend par rapport à je ne sais pas comme s'il se sentait assaillie est ce que est ce que dans cette relation alors soit il est assailli par des personnes extérieures vous savez parfois ça peut être des personnes de votre entourage qui pensent vous voir du bien à votre famille vos amis qui peuvent un petit peu comme ça le critiquer ou alors peut-être que lui ne se sent pas suffisamment à la hauteur par rapport à vous donc il essaye de se défendre il essaye de prouver sa valeur alors je dis ça parce que quand on regarde quand même la carte la dynamique de votre relation c'est une carte magnifique vous avez le soleil donc on va dire que le soleil est au beau fixe alors on va compléter on va voir avec les autres cartes ici par rapport à vous la nostalgie d'accord 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 ok je vois donc là on voit qu'effectivement il ya la nostalgie peut-être que vous avez été nostalgique d'une période en fait vous vous ennuyez un petit peu il ya eu comme une routine ces derniers temps et du coup vous avez été nostalgique d'une période où les choses étaient sans doute peut-être plus comment dire plus emballante quelque chose qui vous qui vous animait davantage peut-être que vous êtes rentré dans une routine dans un train train etc et du coup vous êtes nostalgique une pas d'une période où les choses étaient sans doute peut-être plus passionnelle et du coup vous l'avez fait remarquer vous l'avez dit vous avez indiqué que ben que pour vous vous vouliez que ça bouge et que avec ce cavalier de dépêle vous voulez que ça bouge et vous voulez que les choses changent en fait vous avez voulu donner un petit peu un coup de balai à la monotonie alors en face peut-être que votre chère étendre là s'est senti assaillie et ben du coup ça l'a plongé dans une réflexion sans doute avec ce pendu il est peut-être qu'il ne s'y attendait pas et du coup il a peut-être un peu accusé le coup mais a priori il serait partant pour repartir sur de nouvelles bases là avec cet as de bâton redonner alors non seulement repartir sur de nouvelles bases mais également redonner un peu plus de dynamisme à tout ça voyez c'est un petit peu réenflammer réenchanter le quotidien les bâtons c'est aussi une énergie très tellurique c'est un petit peu le feu c'est des choses un peu charnelle aussi donc peut-être qu'il ne s'y attendait pas hop il a pris la nouvelle bon il se défend comme il peut mais ça l'a poussé à la réflexion mais en même temps c'était sans doute une réflexion positive et là il est prêt à démarrer quelque chose un nouveau cycle donc la dynamique de votre relation qu'avons-nous donc le soleil ça nous avons vu et en face à alors le soleil et la reine de couple vous mais c'est quand même de très bonheur une reine de couple dans un tirage sentimental la reine de couple c'est celle qui est connectée à ses émotions c'est celle qui est amoureuse c'est celle qui enfante c'est celle qui donne vie c'est celle qui alors qui donne vie je parle plutôt de oui de projets de projets en fait qui vous je fais référence à des projets qui vous seraient cher des projets auxquels vous êtes attachés des projets que vous avez à coeur voilà et c'est beaucoup d'émotions des coupes et là qu'est ce qu'on a le roi de bâton donc que je dirais que la dynamique du couple elle est bonne la dynamique du couple elle est bonne alors oui effectivement il ya sans doute eu un petit peu il ya sans doute quelques freins vous n'osez pas vous n'osez peut-être pas vivre pleinement il ya peut-être des choses que vous n'osez pas vous avouer encore vous n'osez pas aussi peut-être que chacun vous savez il ya des parfois une part d'ego chacun se dit ok c'est à l'autre de faire le premier pas etc et du coup du coup bon vous savez qu'il faut qu'il faut réenchanter un petit peu le quotidien mais on n'ose pas dire à l'autre forcément tous les sentiments qu'on éprouve pour lui on n'ose pas prendre le lead et mettre en avant les premiers projets ou en avant les premières choses à faire donc les béliers je dirais que c'est un tirage de bonne augure oui vous avez été dérangé par la routine qui s'est installée au quotidien vous avez voulu voilà qui est un peu plus en train type une flamme voilà un réanimé une flamme etc réenchanté vos quotidiens c'est de bonne augure a priori c'est quelque chose qui va se résoudre on va voir pour la suite du tirage est ce qu'il ya quelque chose il ya sans doute quelque chose en amour un domaine dans lequel vous souhaitez enfin un sujet ou quelque chose que vous souhaitez en amour et vous ne parvenez pas à l'avoir et on va voir pourquoi avec l'oracle ask and it is given ok donc on va tirer une carte j'espère déjà que cette première partie du tarot vous a parlé sachez toujours je dis toujours il faut que ça résonne en vous c'est comme des bulles de champagne ça remonte parce que les oracles sont des vecteurs lorsqu'on vous dit quelque chose qui correspond à ce que vous ressentez vraiment à ce que vous vivez vraiment vous allez voir que à l'intérieur de vous vous allez sentir comme une chaleur vous allez dire oui c'est ça la vérité et ben il faut vraiment écouter votre intuition alors qu'est-ce qu'on vous dit ici ma emotional sent points can be changed ah alors ok ok ce qu'on vous disait que peut-être quand vous avez souhaité obtenir quelque chose en amour vous n'aviez peut-être pas donc le comment dire le site point et moi c'est le point émotionnel c'est comme un point de référence émotionnel en fait c'est un oracle d'Esther et Jerry X selon les enseignements d'Abraham et Esther et Jerry X vont toujours vous dire que nos émotions nous avons tous nous ressentons tous des émotions et en fonction de l'émotion que nous allons ressentir c'est comme un gps interne d'accord en fonction des émotions que comme un gps en fonction de la latitude et la longitude que vous allez rentrer dans la main dans le gps vous allez aller d'un côté ou d'un autre d'accord vous allez aller plus au sud à l'ouest à l'est et au nord vous pouvez aller partout dans le monde on est d'accord les gps si votre gps y fonctionne bien vous pouvez aller partout dans le monde seulement si vous mettez une latitude nord et longitude nord il faut pas vous attendre à aller au sud d'accord donc le gps interne le point de référence émotionnel c'est la même chose ce qu'on vous dit c'est que si vous n'avez pas atteint ce que vous souhaitez d'un point de vue de l'amour ou d'un point de vue émotionnel c'est peut-être que vous n'avez pas dans votre gps interne qui fonctionne très bien vous dites que vous voulez ça mais est ce que vous ressentez ces émotions là est ce que je l'ai déjà dit pour les autres tirages mais parfois voilà on se dit j'aimerais une relation passionnelle et passionnante mais au quotidien on est là à se dire oh je ressens l'ennui ah oui mais je m'ennuie cette relation n'est pas la plus enthousiasmante qui soit donc oui vous aimeriez mais en attendant au quotidien vous ressentez à l'intérieur de vous l'ennui de façon perpétuelle et donc votre point émotionnel votre gps vous l'avez connecté sur la partie ennui et du coup vous ne pouvez pas avoir le truc exaltant ou palpitant donc ce que vous souhaitez vous d'un point de vue émotionnel si vous n'avez pas encore obtenu c'est peut-être que votre gps interne n'est pas connecté vous ne ressentez pas les émotions il faut vous entraîner à ressentir les émotions avant qu'elles arrivent c'est comme bientôt enfin l'an prochain il y aura les jeux olympiques espérons croisons les doigts et ben les jeux olympiques avant de faire de vivre les jeux olympiques il faut s'entraîner pendant un an en général et ben là avant de vivre cette expérience dans la matière il faut vous entraîner à ressentir la chose de façon positive voilà c'est ça ok j'espère que c'était clair dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé est ce que c'était clair pour vous donc maintenant on va tirer une petite carte mantra qui va vous accompagner tout au long du mois voilà des pensées puissantes comme ça pour vous redonner du courage à se redire matin midi et soir on y va hop celle ci alors je fais un petit aparté par rapport au son puisque j'ai eu un retour pour un signe alors sachez que là où je viens alors la baie est ouverte la baie vitrée donc on entend les bruits extérieurs il ya des bruits de criquets à l'extérieur quand la nuit tombe c'est comme les cigales en fait donc ce ne sont pas des clochettes ce sont les cigales et comme il a plu je crois qu'il y a également des grenouilles qu'on entend croisser et derrière moi il ya le ventilateur donc ce sont les bruits de la nature c'est comme ça je n'y peux rien j'espère que vous en accommoderez merci à ceux qui s'en accommoderont voilà alors on y va pour votre carte mantra on vous dit ici je suis en paix avec ma sexualité ok je comment on va traduire ça en fait alors mon corps est parfait pour moi dans cette vie je me sens en phase avec ma sexualité et avec mon corps mon corps est parfait pour moi dans cette vie je m'embrasse au sens de je m'accepte avec amour et compassion d'accord je je comment dire je j'accepte ma sexualité et mon propre corps mon corps est parfait pour moi dans cette vie je m'accepte complètement avec amour et complace et compassion voilà les béliers voilà on vous parle d'amour de soi d'amour de son corps etc tel qu'il est parfois les gens vont dire ah non mais je peux pas aimer mon corps voilà j'ai tel défaut ou telle chose ou tel en bon point ou telle telle forme de genou je ne sais quoi et en fait une fois j'ai eu dans un livre une personne qui disait mais vous avez sans doute tous vos amis ne sont pas des top models bon si quelqu'un parmi vous a des amis n'a que des amis top modèle faites nous part de cette expérience ça va être particulier mais tous vos amis ne sont pas des top model est-ce que pour autant vous vous dites que vous n'aimez pas tel ami parce qu'il a les genoux comme ça ou que vous n'avez pas tel autre ami parce que il a les épaules comme ça etc non nos amis on les aime quels qu'ils soient et même si effectivement on voit que des fois leurs genoux peuvent être comme ça ou leurs épaules peuvent être comme ça mais ok soit c'est un aspect physique mais c'est pas pour autant vous allez moins les aimer et ben ce que vous faites pour vos amis faut faire la même chose pour vous ce n'est pas parce que oui vous avez les genoux comme ça ou les cuisses comme ça etc que vous dites ah ben non j'aime pas mon corps quand j'aurai fait tant de séances de gym je l'aimerais bien non il faut l'aimer parce que c'est votre ami et que quand vous aurez fait des séances de gym ben vous l'aimerez aussi comme vos amis lorsque vos amis se mettent à la gymnastique au fitness vous les aimez aussi mais vous n'allez pas moins les aimer ou plus les aimer parce qu'ils ont fait du fitness d'accord donc il faut s'accepter il faut accepter sa sexualité aussi ou sa part de sexualité que c'était un des trucs judéo chrétiens c'est bien mais il faut pas que ça génère de la voilà je porte pas de jugement mais faut pas que ça génère comment dire comme un désamour envers soi sous prétexte que les dogmes religieux d'ici ou ça voilà vous savez tout je vous ai tout dit voilà juste une petite chose ne partez pas ne partez pas alors déjà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu ben je vous invite à la liker et et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas merci de me faire part de vos retours et ce que je veux vous dire d'important c'est que on va arriver à la fin de l'année il y aura les tirages pour 2021 et ça m'a été demandé de faire des vidéos pour apprendre à tirer le tarot est ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait si oui dites le moi en commentaire ça me demandait beaucoup de temps de préparation et j'aimerais être sûr que ça va vous être utile avant de me lancer dedans donc voilà écoutez je vous remercie pour tout merci d'avoir regardé cette vidéo prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt les gémeaux merci au revoir pardon et je vous dis à très bientôt les béliers merci au revoir prenez soin de vous les béliers merci